L'erreur ne pardonne pas quand la matière est enlevée, on peut difficilement rattraper. Donc effectivement, ça demande beaucoup de concentration. Parfois on arrête de respirer et on y va. C'était intéressant pour moi de pouvoir travailler avec un outil différent et pour pouvoir graver une matière qu'on ne pourrait pas graver avec des outils normaux. Donc gravé dans une matière transparente à l'intérieur. Donc ça reste artisanal étant donné que c'est la main qui dirige le laser. Et à la fois c'est complètement déstabilisant, ce n'est pas du tout la même sensation. Alors c'est vrai que Vachon Constantin est bientôt trois siècles, on a 265 ans cette année. C'est une entreprise qui ne s'est jamais interrompue et qui a toujours réussi à faire des produits qui étaient dans l'air du temps avec leurs techniques. L'idée aujourd'hui avec l'innovation c'est de continuer à faire des produits beaux mais avec des techniques modernes, avec les technologies d'aujourd'hui. La particularité de notre laboratoire c'est d'étudier comment des lasers à impulsion qu'on dit ultra courte peuvent transformer la matière. On étudie en particulier comment ces lasers vont permettre d'introduire de nouvelles propriétés physiques, de changer par exemple les propriétés mécaniques, les propriétés thermiques, les propriétés optiques, tout ce genre de choses, dans le volume de la matière, sans retirer de matière mais vraiment en la transformant. On utilise des impulsions laser qui sont de l'ordre de la centaine de femtosecondes. Elles vont concentrer la puissance sur des temps très courts. On va aussi également concentrer la puissance spatialement à l'aide d'objectifs de microscope qui vont permettre d'avoir une forme un petit peu en forme de sablier. C'est à cette pointe qu'on retrouve la concentration temporelle et spatiale. Le plus grand défi pour mettre cet outil entre les mains d'un artiste, c'est de lui permettre de recréer un lien entre son outil et son geste. Le problème est là que l'outil c'est la lumière et donc il n'y a pas de lien physique entre elle et la lumière. Il fallait recréer une information qui ressemble un peu à un objet, comme si elle travaillait un objet, si c'est plus ou moins dur ou pas, mais de façon virtuelle. C'était de capter cette information et de la traduire dans une information mécanique à travers des interfaces haptiques dans un monde virtuel. On a l'habitude de travailler dans le domaine de la chirurgie, où on travaille avec des chirurgiens et on va leur augmenter la dextérité, pour aller par exemple dans le cœur humain. Ici, on prenait un laser et on va travailler à l'intérieur d'un morceau de saphir et on augmente la capacité de la main de l'artiste et permettre d'aller dans un environnement très petit qui serait impossible de le faire directement avec les mains. Ce n'est pas évident du tout. Cet outil ressemble plus à un stylo qu'à un burin. Il y a une adaptation du geste, on a le bras plutôt dans le vide, on n'a pas de support, donc il faut vraiment acquérir ce geste et une fluidité. Mais ça demande de l'entraînement. Sous-titrage ST' 501